... Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une vidéo haul donc une vidéo haul concernant le site grossisteenline.com, donc celles qui connaissent pas c'est un site normalement où commandent les magasins, donc en fait c'est des commandes en gros normalement, et donc ce site là spécialement est ouvert aux particuliers, donc tu peux commander un article de chaque si t'as envie un seul article et tout ça donc j'ai commandé moi pour 30€ et tu vas voir le nombre d'articles que j'ai, c'est vraiment pas mal donc je te conseille de regarder la vidéo je dis pas dans la vidéo je me suis rendu compte que je disais pas les références, donc si t'as un article qui te prie vraiment 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 et que t'as envie d'acheter, n'hésite pas à me mettre un commentaire en me disant lequel c'est, je te mettrai la référence comme ça t'auras plus qu'à aller sur grossisteenline.com et taper la référence et tu tomberas sur l'article, dans la vidéo je te dis les prix des articles, la composition donc n'hésite pas si t'as la moindre question ou j'ai pas pu répondre au cours de la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir maintenant je vous laisse observer tout ça bien sûr si t'es nouvelle et que tu me connais pas, donc je m'appelle Océane et je suis actuellement sur Montpellier, je te laisse en bas mes réseaux sociaux donc Snapchat et Instagram sur lesquels tu pourras me suivre et où je fais souvent des sondages concernant mes vidéos, n'hésite pas non plus à t'abonner, c'est juste là c'est gratuit et ça me fait plaisir et à commenter, commenter, commenter me dire que t'es nouvelle sur ma chaîne et que si t'aimes, ce que t'aimes pas et tout ci et tout ça ça me fera grand plaisir donc n'hésite pas et je te souhaite une bonne lecture donc voilà le colis grossissons.com c'est leur site internet comme je vous l'ai dit et donc maintenant je vais l'ouvrir alors voilà, je viens de couper donc le colis et donc je vais sortir les articles un à un bon ils sont doublement emballés du coup parce qu'il y a le premier emballage et le second alors comme je vous ai montré du coup j'ai ouvert la première partie j'ai sorti les articles et donc je vais les ouvrir avec vous alors déjà on va commencer par les petits donc je vais les ouvrir ce sont donc des ceintures donc j'ai commandé une première ceinture qui m'a l'air un peu grande mais je préfère, non en fait je pense pas je vais voir au niveau de ma taille je pense que les articles je vais vous les montrer après porter ouais bon au niveau de la taille donc je vais vous montrer moi je suis en jogging mais au niveau de la taille je pense que c'est pas trop trop mal ça c'est celle là bon voilà vous allez voir celle que j'ai prise donc notamment celle-ci c'est pour porter par dessus les petites robes qui sont un petit peu amples en fait pour centrer la robe donc après j'ai pas pris trop serré mais rien ne m'empêche si j'ai envie de vraiment avoir serré de faire un trou rien ne m'empêche de le faire et donc du coup voilà j'en ai pris une noire avec une grosse boucle et une sangle assez large parce que je trouve que c'est enfin sur une robe moi qui suis pas très grande et qui suis quand même assez voluminasse je sais pas si c'est le mot mais je suis pas toute fine quoi je fais un voilà donc du coup comme j'ai quand même des hanches un peu plus centrées que mes non mon buste plus court que mes hanches souvent je je marque ma taille voilà donc du coup j'en ai pris une noire et je l'ai vu aussi en blanche donc forcément je me suis dit que j'allais en commander une en blanche hop donc voilà j'ai mis mon petit débardeur comme ça moi je vais pouvoir vous montrer donc là c'est une veste que j'ai pris en taille 38-40 ouais je l'ai pris en cette taille là parce qu'il restait que cette taille là en fait normalement en veste je prends plutôt donc quand c'est des vestes d'hiver je prends en M quand c'est des vestes de printemps je prends plutôt en S en fait ça dépend de ce que je compte mettre en dessous donc là celle là je me suis dit en dessous il va falloir que je mette un pull donc en soi c'est pas grave si elle est un peu grande et puis c'est quelque chose qui se porte loose donc c'est pas très grave donc je vais l'essayer je la trouve vraiment bien et même fermée d'habitude j'aime pas les vestes fermées et là franchement j'ai l'impression qu'elle me qu'elle va bien me plaire bon après je vous avouerai que la qualité les boutons j'ai peur qu'ils se décousent rapidement mais en réalité je vais vous dire combien je vais payer chaque article la petite veste que je viens d'essayer donc la noire assez basique mais la matière est fine et en fait dedans c'est en matière synthétique au niveau de la composition 100% polyester donc au niveau mais bon vu le prix de la veste la veste donc là je vais vous dire les prix en hors-taxe les filles parce que sur le site donc c'est en hors-taxe et à la fin je vous dirai donc combien j'en ai eu pour les taxes donc en hors-taxe celle-ci elle est à 2,50€ donc à soi la taxe la TVA elle est de 20% donc c'est pas énorme mais à la fin de la commande ça vous fait un petit truc mais je vous dirai combien ça m'a fait de TVA combien ça m'a fait de frais de port à la fin de la vidéo donc là 2,50€ la veste hors-taxe ensuite on va prendre celui-là alors il y a des affaires que j'ai commandé au niveau de la taille je suis pas sûre donc je vous dirai comment ça taille donc ce haut je l'ai pris en SM ah ouais c'est un manche longue je crois que j'avais commandé un manche courte bon ben voilà petite erreur sur la commande je pense on va voir ce que ça donne mais bon au final c'est pas plus mal parce que en fait je voulais un manche longue mais il n'existait pas donc je me suis dit avoir un bandique en manche courte tant pis c'est pas grave je l'aurai je le mettrai avec une veste mais au final je serais pas obligée de mettre une veste tant mieux bon alors il est transparent sur la photo on le voyait qu'il était transparent mais souvent je mets ses hauts avec un bandeau ou un débordeur en dessous bon ça me dérange pas alors au niveau de la longueur bon il est pas très très long il a un petit détail ouvert sur le côté donc là c'est une taille SM que j'ai pris sachant qu'il y a soit SM enfin qu'il y avait SM ou ou LXL quelque chose comme ça donc moi en général en haut je fais du S ou du M donc du coup je me suis dit SM c'est parfait et je pense que porter avec un soutien gorge blanc avec un pantalon enfin un jean tout simple et des baskets je pense que ça peut être très bien 100% polyester ouais et donc au niveau de la coupe en haut c'est un petit peu coupé on dirait en fait enfin c'est un effet pas appliqué mais c'est fait exprès sur la photo que j'ai aussi c'est comme ça et donc c'est bien celui-là ouais c'est celui-là mais sur la photo on dirait qu'elle a en manches courtes donc peut-être que peut-être qu'elle a coupé les manches en fait tout simplement sur la photo et donc la matière c'est plissé en fait voilà mais c'est quelque chose de sympa c'est une matière sympa à porter après c'est sûr que c'est un peu transparent c'est du blanc franchement le blanc c'est toujours internet en général c'est tout le temps transparent même en magasin parfois et donc ce petit haut je l'ai payé 3 euros hors taxe toujours et on va passer donc à un article suivant bon on va prendre celui-là donc lui normalement c'est un t-shirt ça je l'ai pris en taille ben c'est taille unique alors les tailles uniques chez eux ils disent que c'est du 36 au 42 je crois et bon sincèrement là je vais l'essayer sur moi il va m'aller juste je pense et encore ouais s'il va m'aller mais juste sincèrement je pense que si vous faites un 42 prenez plutôt là où il y a les tailles parce que je pense que ça doit être super serré d'ailleurs il y a des pantalons que j'ai pas commandé parce que c'était des tailles uniques et je l'ai vu donc sur celle qui présente le le déstockage et elle avait une pièce super jolie donc c'était un ensemble le haut de jogging et le bas de jogging mais qui était en taille unique et il lui allait super serré alors qu'elle doit faire un 32 voilà bon alors ça c'est le genre de haut où il faut pas se coiffer avant non avec le débardeur en dessous ça fait pas très joli oh je pense que je vais aimer après il faudra que je le mette bien bien avec comme elle a fait elle en fait elle a mis une petite jupe punaise par contre avec le débardeur en dessous c'est vraiment pas joli elle a mis une genre de petite jupe oh oui il est joli franchement elle a mis une genre de petite jupe en fait en cuir un petit peu montante franchement c'est pas mal du tout la matière par contre elle est vraiment épaisse contrairement à ce dont je vous ai parlé juste avant les matières sont super fluides super fines et celui là la matière est quand même assez épaisse bon du coup je me retrouve avec une coiffure pour la fin de la vidéo assez spéciale hop alors la matière là je pense que c'est pas du polyester 95% d'acrylique mais le reste et 5% d'élastage bon voilà et les 3 euros hors taxe alors il me reste encore donc je vais faire d'abord l'article en fait je vais de celui que j'attendais plus à celui celui que j'attendais moins à celui que j'attendais plus voilà on va déchirer c'est pas bon c'est pas trop par vous alors celle là je suis trop contente de l'avoir commandée parce qu'en fait je l'ai vue du coup sur la vidéo après où elle montre et elle a l'air top bon je vais voir en vrai mais donc c'est une veste qui est bon bah 5% acrylique franchement elle est douce oh elle a l'air trop sympa je l'ai pris en quelle taille celle là bah taille unique oh ouais ah elle est trop mignonne bon en ce moment je sais pas ce que j'ai bon elle est pas rouge elle est un petit peu rouge orangé alors oui je fais toujours des petits bords sur mes vestes un petit toque oh elle est sympa et en fait ça se ferme à l'aide d'un crochet un petit crochet bon par contre c'est simple le plastique on va la mettre à la machine voilà donc en gros ça se porte un petit peu comme ça c'est un petit peu loose mais vraiment léger et elle est pas très longue en fait elle arrive au dessus des fesses donc sincèrement elle est top et je l'ai payée 4 euros franchement 4 euros une veste comment vous dire qu'à cette période là on a pas de veste en dessous de on a pas de veste en ce prix là voilà donc celle-là 4 euros ensuite celui-ci j'ai attendu parce que l'hiver je sais jamais comment m'habiller oh ouais il est trop beau je sais jamais comment m'habiller en fait j'aime bien les cols roulés mais là j'en voulais un un petit peu d'une couleur différente donc celui-ci je le trouve vachement sympa donc c'est un petit peu comme le blanc que je vous ai montré tout à l'heure c'est une matière un petit peu accordéon et donc celui-là je l'ai pris en matière en taille unique il n'y a que de la taille unique en fait voilà donc je vais l'essayer aussi et c'est des c'est tout en fait en maille coltée donc c'est sympa et c'est un col montant c'est pas un col roulé bon là je vais me retrouver avec la même coiffure voilà que tout à l'heure ah ouais on va trop bien donner franchement je vais me le recommander c'est bête parce que j'ai payé les frais de port mais en fait je voulais vraiment voir ce que ça donnait en réalité parce que je me suis dit autant sur moi après j'apprécie pas du tout le style de vêtements ou alors la qualité tout ça parce que c'est vrai que selon la qualité on est pas à l'aise et franchement la qualité je sais pas ce que c'est ça doit être encore un truc bah non voilà 90% et 10% d'acrylique franchement les filles je vais vous dire le prix vous allez vouloir aller l'acheter 3,50€ avec 90% de coton la matière elle est juste parfaite c'est l'article que j'attendais avec le petit pull bleu qui est juste après c'est un des articles que j'attendais vraiment mais 3,50€ c'est magnifique et donc celui-là je l'attendais aussi celui-là mais j'ai quand même peur d'être déçue parce que je l'attendais vraiment beaucoup et en général on est déçue de ce qu'on pensait vraiment 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 aimer quoique il a pas l'air mauvais et donc celui-là c'est quelle taille taille unique voilà taille unique 36,42€ sincèrement enfin je sais pas je pense que ça va du 36 au 38 quelque chose comme ça bon là je sais pas où est le devant où est l'arrière donc je vais essayer comme ça si on voit une étiquette devant c'est que c'était pas le bon côté ah bah voilà bon j'ai l'outil dévare dans le sou mais ouais il va être voilà porté franchement c'est des c'est des c'est des pulls des sous-puls franchement que enfin c'est des pulls en fait que je pourrais mettre vraiment tous les jours l'huile à matière je sais pas trop ce que c'est 80% discose je ne savais même pas ce que ça existait 10% de soie quand même et 10% d'élastane bon j'ai vraiment une coiffure pourrie du coup mais pour le coup ah bah voilà sympa j'ai un petit trou sur le vêtement alors suite à ceci j'ai contacté grossisantline.com via facebook et donc on s'est entendu pour que je puisse avoir un avoir du prix du pull donc lui je l'ai payé 5,40€ donc je l'ai payé un peu plus cher mais je voulais quelque chose en bleu roi c'est un taille unique donc 36,42€ je sais pas trop ce que ça vaut je vais voir s'il n'y a pas d'autres trous quand même avant de de faire quoi que ce soit et donc voilà les ceintures c'est 30€ donc tous les prix c'est hors taxe donc 30€ 30 centimes d'euros chacune et et voilà au niveau de ma commande donc du coup ma commande en totalité elle m'a fait 31,14€ donc je vais vous dire les prix donc la commande totale hors taxe donc avec tous les prix que je vous ai dit ça fait un total de 22,70€ et donc avec la TVA on rajoute 4,54€ et donc moi j'ai choisi de faire livrer mon colis dans un point relais parce que pour moi c'est plus simple 3,90€ le prix de port sachant que si on veut se faire livrer à la maison je crois que c'est 4,90€ ou 5,90€ là en livraison point mondial relais j'en ai eu pour quand même 11 jours bon apparemment il y a eu un problème avec le premier le premier endroit qui devait être livré lundi en fait donc du coup ça a pris un peu plus de temps ça a pris une semaine de plus donc je pense qu'on vous a livré plus vite d'habitude mais là en tout cas moi ça a mis un petit peu de temps au niveau des vêtements pour le prix franchement 30€ tout ça je suis vraiment contente de ma satisfaite de ma commande et je pense que je vais recommander d'ailleurs si vous avez aimé la vidéo donc tu sais comment ça marche tu la mets un pouce vers le haut tu partages et n'hésite pas à me poser un petit commentaire en me disant l'article que tu as aimé ton article préféré tout ça et tout ça et n'hésite pas si tu as des questions à propos des des numéros en fait des articles si il y a un article qui t'a plu tu me dis je te dis la référence et comme ça au moins t'as plus qu'à mettre la référence sur le site grossestandling.com et comme ça au moins tu commentes et puis voilà donc la vidéo est terminée on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et et je vous fais des gros bisous n'hésite pas aussi bien sûr à t'abonner sur mes autres réseaux sociaux donc Snapchat et Instagram que je mets en barre d'informations et juste après ma petite fin de vidéo bisous bisous